Musique Des opérations de basket pour NBA Afrique L'idée vient du fait que la plupart du temps nos jeunes doivent voyager partout dans le monde peut-être en Europe ou bien aux Etats-Unis pour se faire voir pour être détectés par les scouts NBA et les grands clubs Nous pensons que c'est important dans tout ce que nous faisons en Afrique qu'on puisse créer un showcase qui a vraiment une magnitude mondiale où les scouts sont tous confortables de voyager en Afrique ici pour détecter les jeunes chez nous ici en Afrique et des jeunes qui auront la possibilité et la capacité de jouer en NBA par exemple directement d'ici On n'a pas besoin de faire une transition où tu vas en Europe ou bien tu vas aux Etats-Unis avant d'aller à l'NBA C'est dans ce quart là que nous avons organisé ce showcase et comme vous voyez c'est vraiment déjà un succès avec le nombre d'équipes et de jeunes qui sont là de partir du monde entier on est vraiment fiers On a plus de 70 jeunes ici On a 6 équipes Une équipe qui vient des Etats-Unis Une équipe qui vient du Mexique Et on a des joueurs qui sont venus de l'Australie de l'académie globale qui se trouve en Australie Et aussi localement on a l'académie Afrique Et on a 6 académies qui sont vraiment un partenaire pour l'académie NBA Et comme vous voyez il y a vraiment une synergie de travail entre nos académies Et au futur nous espérons faire venir d'autres académies de partout C'est un événement qu'on veut construire et développer Et on espère avoir votre support vraiment pour continuer à booster les jeunes et le support du Sénégal la fédération Comme vous savez la BAL c'est une ligue très très importante pour la NBA Comme vous savez on est en train de construire l'écosystème de la base jusqu'à l'élite aux professionnels La BAL c'est le professionnel NBA Academy c'est l'élite pour les jeunes C'est très important qu'on donne on donne encore je vais dire une plateforme aux jeunes pour qu'ils puissent continuer à se développer et le meilleur moyen c'est de jouer à la BAL où vraiment le niveau de jeu en ce qui concerne l'Afrique est élevé c'est pour un jeune de 16 ans 17 ans de pouvoir jouer avec des joueurs vraiment aguerris vont vraiment les permettre d'accroître leur niveau de basket c'est ça qui est très important pour le programme LV Comme je vous dis le plus important ici c'est d'amener les jeunes pour qu'ils puissent jouer à un bon basket et aussi pour que les gens puissent les détecter mais le plus important c'est aussi la fraternité comme vous savez au basket le sport en général c'est la fraternité avoir un jeune qui n'a jamais mis pied au Sénégal ici qui vient de l'Australie et aujourd'hui il est ici au Sénégal je vous en suis juste très sûr que quand il n'y a pas l'idée et la conception que les gens ont de l'Afrique vont changer on a besoin de ça parce que l'Afrique on a beaucoup de potentiel c'est un joli continent avec beaucoup d'opportunités et on est vraiment fier d'être africain et on veut montrer au monde entier ce que l'Afrique a apporté le niveau est très élevé parce que pour faire partie de l'académie le processus est vraiment long c'est les meilleurs en fait de l'Afrique même qui sont ici et chaque année ils se développent ils sont exposés à des niveaux de basket vraiment élevés et il y en a plein qui seront de jouer à l'NBA et qu'un jour vous allez voir à l'NBA comme en bide etc donc faites beaucoup attention restez à l'écoute parce qu'il y a des superstars qui vont sortir d'ici on a au moins plus d'une vingtaine de scouts NBA qui sont là plus d'une vingtaine il y a des équipes qui ont amené même deux scouts et à l'NBA vous savez il y a 30 équipes donc pour qu'ils viennent tous ici parce que vous voyez il faut trouver les meilleurs du monde entier mais ils ont mis dans leur programme pour venir ici pour voir ces jeunes là ça vous dit déjà même l'immensité et le niveau même des jeunes vous allez voir vous-même et vous allez me dire ces jeunes nous sommes vraiment fiers d'eux et on sait que le futur vraiment sera vraiment brillant la NBA Académie peut être considérée comme un grenier parce que nous sommes en train de vouloir ouvrir un autre en Afrique du Sud dès la fin de l'année nous espérons avoir un autre et celui de Sénégal comme vous savez ça fait notre fierté et déjà on a beaucoup de jeunes qui ont passé par là et qui sont en train de faire leur chemin même pour aller à la NBA ou jouer partout ailleurs comme vous connaissez Ibu Ibu Badji déjà voilà avec Babacar cette année on est vraiment Pierre de Babacar je pense l'année prochaine vous allez avoir beaucoup de jeunes qui viennent d'ici et qui vont faire la fierté du continent et qui vont faire la fierté du continent Sous-titrage ST' 501